– Et puis le gouvernement qui suit derrière, parce que le ministre obéit au gouvernement, bien entendu. Voilà, je voudrais dire une chose, j'ai lu de la part de ce ministre de la Santé, dernièrement, que mon Dieu, mon Dieu, l'hôpital est dans un tel état, et les services de santé, mon Dieu, sont à l'agonie, il y a même des enfants qui vont mourir, peut-être, parce qu'on ne peut pas les accueillir dans les services d'urgence, les services d'urgence ferment. Et j'ai lu, quelque part, j'ai lu, il faudrait recruter des soignants, mais va-t-on en trouver ? Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus, pompiers et gendarmes, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre, comme ils l'ont fait à New York, et comme ils l'ont fait en Italie. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? 15 000 soignants prêts à travailler. Et vous savez ce que ça veut dire, suspendus ? C'est qu'ils ne sont pas licenciés, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni chômage. Ni salaire. Depuis deux ans ou un an et demi, depuis qu'on les a applaudis et qu'on les a foutus dehors, après, ceux qui ont résisté à ce vaccin, entre guillemets. Voilà. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur parce que c'est une énorme colère. Quand je lis ça, mais mon Dieu, il faudrait des soignants, va-t-on en trouver, va-t-on en trouver, enfin ! Enfin ! Ils sont là ! Ils sont là ! Sans salaire, sans rien, sans chômage. Ça vous va, comme coup de gueule ? Oui, ça me va. En ce moment, c'est pas fait. Vous savez ce qu'ils ont fait à New York ? État de New York. Ils ont non seulement réintégré les soignants, ils leur ont payé tous les salaires en retard. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend ? Sous-titrage ST' 501